bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nions Reborn nous sommes de retour pour une vidéo conseil d'amis j'ai un conseil à vous donner les frères écoutez moi très bien beaucoup de personnes pensent que l'argent tombe du ciel beaucoup de personnes pensent que en priant matin midi soir elles vont recevoir juste de l'argent ah est-ce que ça marche vraiment quelle est votre expérience de la chose c'est que moi en commentaire mais moi je vais vous dire ce que j'ai vécu et ce que je sais mes frères et sœurs ce que je sais c'est que dieu le dieu que j'adore qui accueille la seule la terre il est vivant il est réel et ça mène pas trop coûte pour sauver il peut tout faire tout ce que vous recherchez dans votre vie il peut vous le donner en un seul instant un seul jour suffit pour lui pour vous accorder tout ce que vous avez toujours rêvé d'avoir mais c'est un dieu qui apprend à pêcher du poisson au lieu de donner du poisson à manger au champ c'est un dieu qui aime ceux qui travaillent à celle de la font pour avoir ce qu'ils doivent avoir oui c'est c'est dur là je ne parle pas beaucoup parce qu'il a déjà dit tout dans la bible il ya plus d'autres mots encore ajouté en ce moment ce qu'il fait c'est qu'il agit lui il agit et ça m'a l'est d'agir mais sans une chose que nous allons vous expliquer maintenant c'est ce qui ressemble à ça je crois qu'il va à l'église tu puis même toi ouais pour fait qu'ils demandent au prophète de prier pour toi pour que tu aies quelque chose le prophète est censé demander à dieu de t'aider non je trouve avoir le prophète et le prophète les élus sur la radio à son tour maintenant c'est cette façon tu espères gagner la solution à ton problème et sortir de la pauvreté par exemple mais moi je vais te dire que la manière dont dieu va procéder pour te bénir là c'est pas la manière dont toi tu penses ce que tu as tu poses à ta tête là honnêtement c'est pas de cette façon là que dieu va 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 faire c'est pas comme ça écoute moi vraiment très bien écoutez moi vraiment très bien dieu ne donne pas de l'argent aux champs il a pu ne partage pas de l'argent aux champs dieu ne partage pas de l'argent je ne donne pas d'argent il est plutôt les gens à se faire de l'argent il est plutôt les gens à se faire de l'argent il a créé l'homme avec tout toutes ses facultés il a donné l'intelligence la sagesse et les vies de discernement ça fait trois c'est trois choses à suffisent vous aider à réussir votre votre vie même si vous avez le désert je peux vous trouver dans le désert là bas et vous bénir et quand il arrive et qu'il vous bénit tout ce que vous allez faire ça va réussir ça veut dire que là vous devez faire quelque chose et oui vous devez faire quelque chose et la chose que vous devez faire celle de l'écouter et d'obéir à sa parole du genre toi tu cherches à réussir maintenant tu es intelligent après peut-être baladé ça et là tu as dit oh devine t'asseoir et te mettre un genou même devant dieu pour lui demander de t'aider voici comment dieu aide les gens voici comment dieu va procéder pour t'aider dieu va te permettre de le rencontrer il va se laisser découvrir par toi et va utiliser un moyen très intéressant pour te parler et te livrer ses messages pour certains sans songe d'autres sans vision ou directement par la parole de dieu une fois que le moyen de communication est établi il commence à lire ses messages maintenant pour d'autres c'est de la prière et dieu peut livrer le message pendant que ces gens sortent de prier dieu leur donne le message et ce message là peut porter sur comment toi tu vas faire pour t'en sortir dans la ville comment toi tu vas faire pour te faire de l'argent et de ne manquer de rien ça veut dire qu'à ce moment là dieu il va être bon va être bien avec toi comme souvent tu le crains et tu le cherches de tout ton coeur de tout ton esprit il ne peut pas te laisser comme ça tout ce que tu lui demande il va t'accorder il va t'accorder tout ce que tu désires mais il va t'accorder tout à peu près de la nuit il va venir te suggérer des idées afin que toi même qui puisse te lever et te mettre à travailler afin que ça puisse donner un résultat plus tard ça veut dire quoi ça peut dire ce que ça veut dire ça veut dire par exemple toi je cherche à réussir en même temps je te dis écoute toi je fais pour réussir dans l'agriculture maintenant il ya plusieurs terrains il ya plusieurs terrains ah mais ce ne sont pas tous les terrains qui y a qui sont fait il se batte et c'était l'action de bonnes terres maintenant dieu son rôle c'est ça de faire quoi ça devenait encore des palais en songe ou en vision bien comme je vous le dis et dieu il va te dire écoute ne t'inquiète pas les gars juste à gauche mais je regarde juste à droite va te parler à la précision on va dire regarde là bas là c'était qu'elle a pas ou je t'indique là c'est même le lieu là où toi tu dois planter pour que ça puisse produire du fou du fou et mais lui c'est là là que tu as planté des crains la vie a fait quoi dieu est venu te parler non il te dit voici la bonne terre mais c'est la terre là qu'elle a balaté qui te fout là elle est là là bas là bas mais tu dois te lever le matin très tôt toi même tu dois organiser ta vie mais ton programme tu dois t'organiser afin de pouvoir mettre en valeur cette terre parce que dieu t'a confié cet état dit que celle là ça va marcher même si toi même en voyant cette terre là tu penses que rien ne peut arriver là si dieu t'a dit que c'est là où tu vas percer faut foncer parce qu'il est avec toi il n'est pas un humain pour te mentir c'est lui qui a fait toutes ces choses ah tes grands-parents étaient même là même lui avant que tes grands-parents soient là lui il était même là il y a longtemps donc il sait de quoi il te parle du coup tu veux t'as parlé tu es conscient que c'est dieu qui veut de parler non même bien sûr que oui mais tu vas te lever qui doit te lever et allez maintenant semer qu'est ce que tu vas faire tu vas commencer à travailler de tes propres mains tes deux mains là tes deux mains là faut se mettre à travailler maintenant oui tu vas travailler et après que tu vas travailler là si on peut couler ça peut couler tu peux avoir fini dedans tu peux même peut-être même perdre espoir tu peux même dire ah est-ce que c'est vraiment dieu qui m'a parlé ou je suis même dans quoi tu peux te lamenter tu peux dire tout ce que j'ai envie de dire mais dieu comme il est bon il nous connaît bien son esprit sera là encore pour te confirmer que c'est lui qui t'a parlé même si les autres attaques et même veulent venir te voler cette tête que j'ai t'a donné là ils ne pourront pas va jusqu'au bout seulement parce que là devant toi c'est toutes des grandes choses maintenant tu vois de cette affaire là tu vas apprendre beaucoup de valeurs comme il faut il faut avoir la force de veille ne jamais baisser les bras comme il faut être courageux comme il faut s'élever tôt le matin il ne faut pas se coucher à la maison il faut pas être paresseux quand même commencer à observer la fourmi pour dire ah la fourmi vous aussi vous travaillez qu'est ce qu'il va parler à vous tu vois toi si tu es levé tu as dit ah si la fourmi travaille il faut que je travaille je m'a donné les mains dieu m'a donné l'intelligence il faut que je juste demande où est ce que je dois investir et si m'a montré là où je dois investir je dois me lancer à fond et puis affronter les difficultés parce que je tue il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice et dans cette affaire forcément vous allez rencontrer les difficultés s'il n'y a pas les difficultés d'aller danser que dieu n'est pas dit tu ne peux vous n'a pas envoyé si tout est facile 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 non c'est que tu sais pas que dieu n'est pas là quand j'ai une histoire où dieu vous a parlé et qu'il ya de bonnes choses qui vont sortir de là les ennemis vont venir se positionner sur le terrain et il vous appelle pour vous combattre et les ennemis peuvent être vos proches des gens qui sont autour de vous qui vont venir vous raconter des histoires des gens même que vous n'avez jamais vu il y a très longtemps vous racontez des histoires ou bien le diable peut regarder votre faiblesse si par exemple vous vous aimez beaucoup les femmes va aller prendre votre ex que vous n'avez pas vu il y a même 100 ans il va venir subitement juste là au moment où vous êtes en train de penser à vos projets mais fois ça je vais vous dire en même temps ne mélangez pas les choses si vous voulez si vous êtes un jeune homme et que vous voulez réussir ne mélangez pas les choses soit vous cherchez les femmes ou soit vous cherchez vous cherchez à réussir soit ma soeur tu cherches les hommes soit tu cherches à réussir en te concentrant sur cette affaire que tu as confié ton commerce on ne mélange pas les choses ne dit pas que je vous ai pas dit et si tu obéis au commandement de dieu à tout ce que doit te prescrire toi ma soeur au final malgré ces difficultés tu réussiras ça veut dire que c'est un chemin c'est un chemin c'est un chemin le chemin de la réussite avec dieu là c'est un chemin vraiment très long très long sur ce chemin là il pleut sur ce chemin là il y a la sécheresse souvent parfois tu ne gagnes pas à manger parfois tu es malade mais dieu te relève encore tes ennemis t'attaquent même ceux à qui tu as confiance là ceux qui doit te protéger ceux-là même qui te livre entre les mains du diable mais dieu comme tellement il te délivre encore mais c'est ton chemin c'est le bon chemin tu dois aller jusqu'au bout donc ne croyez plus à tout ce qu'on vous raconte des gens pour dire oh venez on va prier et puis l'argent va tomber dans vos et il ya deux正たい le voilà quelqu'un c'est un objet qui n'est pas mauvais donc personne ne laisse pas moi tous les centres qu'il vient de la main de la mer qu'ils font de moi je cache�aire c'est ça pour d Ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Dieu ne nous a pas dit que ce serait facile. Même les exercices ont chucoté. Mais heureusement qu'ils se réveillent après. Sinon ce ne serait pas bon. Comme il est mort, toi tu ne veux pas mourir. Tu vas vivre. Mais ça ne veut pas dire que tu ne seras pas persécuté. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Il y a plein de gens pour faire double paix de pasteur qui vous dit par exemple « Ecoutez, venez à minuit, on va prier et vous allez allumer des bougies. Vous allez faire certaines choses, participer à certaines cérémonies. Et après cette cérémonie, vous allez voir que beaucoup d'argent vont tomber dans votre compte. » Je ne dis pas que Dieu ne peut pas toucher le cœur d'un homme pour vous donner de l'argent. Maintenant encore, si Dieu a toujours le cœur de quelqu'un pour vous donner de l'argent, c'est pour que vous puissiez investir sur la bonne terre. Parce que si vous avez cet argent et que vous n'avez pas l'idée d'investir là où il le faut, vous allez dilapider cet argent. C'est-à-dire que de loin comme de près, toi chrétien, toi mon frère, toi ma soeur, tu dois chercher à avoir la bénédiction de Dieu de tout ce que tu fais afin que tu puisses évoluer. Tu veux que je te dise quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu penses que tout est facile. Hey ! Il est facile. La facilité égale le diable. La facilité égale Satan. La vie est dure. Mais Dieu peut nous aider à affronter nos difficultés. Et quand tu avoues tes difficultés, que tu réussis, tu es heureux après. Tu es fier de toi-même. Toi-même, tu es fier de toi-tier. Et les gens vont dire, ah, en tout cas, ce gars, nous tous, on a vu ce qu'il a traversé. Mais il a réussi au bout, il était persévérant. C'est bien. Nous, on aimerait faire comme lui. Ah, il vous dit, ah, cette fille, tous ses amis se sont livrés à la facilité. Mais elle, vraiment, elle a montré la différence que Dieu a béni son corps. C'est comme ça ! Et toi-même, tu pourras rien de témoignage à tes enfants. J'en peux dire à tes enfants, écoutez. Moi, mais votre père, mais moi, mais votre mère, j'ai suivi ce chemin. Le bon chemin avec Dieu. Et finalement, j'ai réussi. Je ne vais pas vous raconter les difficultés que j'ai rencontrés. Sinon, ça va vous faire peur. Mais tout ce que je peux vous dire, écoutez la voix de Dieu beaucoup. Écoutez la voix de Dieu. Priez et sachez comment prier. Priez, demandez à Dieu de vous suggérer de belles idées afin que vous puissiez investir. Même toi, tu as des diplômes. Il y a un endroit où tu dois postuler, tu dois déposer ton dossier, puis ça marche. Tu peux prier et Dieu va te révéler. C'est compliqué cette affaire. Mais le Seigneur écrit, c'est là pour nous aider. Le Seigneur écrit, c'est celui-là même qui vient pour nous parler en songe souvent. La plupart du temps, c'est lui. Il est là-dessus, c'est mon gars, c'est mon ami. En cause, chaque jour en cause, en cause de rien et de tout. Il me raconte beaucoup de choses. Ce n'est pas un monsieur qui est compliqué. Il n'a pas besoin que vous soyez riche avant qu'il ne vienne vous visiter. Il n'a pas besoin de votre parfum. Il n'a pas besoin que vous ayez lavé votre habit bien, vous sentez bon, mauvais. Lui, il s'en fout de ces jeunes choses. Dieu nous aime tous. Ça veut dire que toi, mon frère, il est l'heure pour toi de chercher Dieu et de lui confier tout et tout tes projets. Tu as couru après Dieu, même que tu as prié pour que Dieu te donne de l'argent. Mais c'est des personnes qui font des prières des gens. « Ah Dieu, donne-moi des milliards. Et si tu me donnes des milliards, moi je vais te donner des millions. » C'est une chose qui ne fonctionne pas. C'est petit à petit qu'on grandit chez Dieu. Avec Dieu, tu amasses petit. Tu économises. Tu amasses encore un peu. Tu épingles. Encore tout le monde. Tu épingles. Tu épingles. Tu épingles. Tu épingles jusqu'à ce que ça vient maintenant, à un moment donné, beaucoup sans s'arrêter. Et que tes enfants ne peuvent plus s'en bénéficier. C'est un chemin très intéressant. Mais c'est dur. Je vous l'encourage à affronter cette affaire. Affronter, vous pouvez suivre ce chemin-là. C'est le bon. Non, c'est dur. C'est le bon. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez compris, vous avez une réponse. Toute la personne qui courra par les hommes de Dieu, pour qu'on puisse faire un miracle systématique. Non. D'être à ce qu'à côté, non. D'être au frère qu'à côté, non. Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, le Saint-Jean est... Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez vous abonner, activez l'approche aussi. Que Dieu bénisse tous ceux qui le craignent. Et qu'il mette la différence en ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Afin que l'humanité puisse voir comment Dieu peut bénir aussi ses enfants. Que Dieu bénisse et frère. Preniez soin de vous. Et rendez-vous tout à l'heure pour la prochaine vidéo. C'est parti. Sous-titrage ST' 501